Bonjour, bienvenue à l'émission un peu beaucoup passionnements, une émission où est-ce qu'on vient parler des passions et qu'on a avec nous aujourd'hui. Nous avons Julie, nous avons Yannick et nous avons aussi leur partenaire de passion, en fait, Emma, qu'on peut voir ici à terre, en studio. J'ai oublié les noms des autres. Épsilon, la petite beige et Bambou. Bambou. Le noir et blanc. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui parce qu'en fait, vous avez ouvert le Café Emma ici à Victoriaville. Donc, j'imagine que c'est né d'une passion, c'est né d'une passion des chiens. J'aimerais ça en entendre un peu plus sur vous. Donc, si vous voulez parler de où est-ce qu'elle est née, quel a été le mouvement initiateur de créer un café où est-ce qu'il y a des chiens à l'intérieur, où est-ce qu'on peut venir avec les chiens aussi, qui vous êtes en fait, de comment l'idée, elle a germé de vouloir offrir ce service-là parce qu'on ne voit pas ça partout. En fait, c'est une idée quand même assez originale que je trouve. Puis, comment c'est né tout ça? Moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, en fait, Yannick et moi, on travaillait dans un centre d'hébergement. Moi, je suis technicienne en voisir dans ma vieille formation. Lui, cuisinier. Donc, on avait toujours eu une envie de se partir quelque chose ensemble, mais l'idée germait comme ça. Puis ensuite, moi, j'ai eu un petit problème de santé. J'étais retournée aux études. Donc, pour célébrer la fin de mes études, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir, c'est adopter un chien. OK. On n'avait pas de chien. On avait toujours aimé les animaux, mais on avait des chats qui sont différents d'un chien. Mais là, moi, je n'avais jamais eu, puis j'avais le goût d'essayer ça. Yannick en avait déjà eu dans sa jeunesse. Puis, on s'est dit, bon, bien, go, on adopte un chien. On a fait nos recherches pour savoir c'était lequel le meilleur chien selon notre mode de vie. Puis, ça a tombé sur les bastons terriers. Donc, c'est pour ça qu'on a adopté Emma. OK. Puis, quand on a adopté Emma, on faisait des choses avec elle. Puis là, on s'est dit, mais il me semble qu'il manque. Il manque des activités. On aimerait ça l'amener partout, mais on ne peut pas. Puis, à place de chialer, de dire que ça n'a pas de bon sens que nos chiens ne puissent pas aller où on veut aller, et on s'est dit, bien, pourquoi qu'on n'ouvrirait pas un café canin? Oui. Yannick aimait beaucoup le café. On est des amateurs de café, un peu comme le vin. Donc, c'était une autre passion qu'on partageait. Mais, c'est ça, on a décidé de mixer les deux. Donc, Yannick s'occupe plus le côté café, moi plus le côté chien. Puis, là, on s'est dit, hey, on tient quelque chose parce qu'effectivement, on n'en a pas beaucoup de café canin. On a fréquenté quelques-uns au travers du Québec. Il y en a beaucoup à Montréal, à Québec. Il commence à en avoir quand même quelques-uns à Trois-Rivières. Ah! Mais, tu sais, le centre du Québec, c'est pas quelque chose qui était vu ou connu même. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a décidé de l'instaurer ici parce qu'on voulait présenter ce stuff-là aux gens de la région. Puis, ben, c'est sûr, tu sais, c'est vraiment pour revenir au fait qu'il n'y a vraiment pas d'endroit pour les chiens au Québec. Il y a le quartier 10-30 à Brossard qui accepte la majorité des boutiques acceptent les chiens. Mais c'est quand même très rare au Québec. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment... Vous avez voulu, c'est ça, prendre votre passion puis vous avez décidé d'en vivre. Parce qu'en fait, le café vous permet aussi de... C'est une entreprise où est-ce que les gens viennent de consommer du café. Puis, en combinant votre passion, puis cette idée commune-là, en fait, de mettre ça ensemble, vous avez décidé d'en vivre, puis, tu sais, financièrement et tout. Donc, quand que vous avez eu l'idée, hein, l'idée de, bon, ben, moi, je vais faire... je vais ouvrir un café, un café canin, puis vous avez eu l'idée. Ça a été quoi les étapes, en fait? Parce que c'est correct d'avoir l'idée. Des fois, on peut en avoir plein, des idées, mais, tu sais, de concrétiser, de concrétiser dans la matière, ça peut être différent. Donc, quel a été votre parcours, en fait, du moment qu'il y a eu l'idée, puis après ça, bon, ben, on fait quoi? On commence par quoi? Tout ça, ça a été quoi votre cheminement par rapport à ça? Bien, au début, c'était de voir quel service qu'on offrirait, qui soit pareil aux autres cafés ou différent des autres cafés. Puis Julie, par l'entremise d'Emma, elle a commencé à découvrir aussi le monde de la stimulation mentale canine. Oh! OK! Ça fait que, tu sais, c'est un autre univers, autre que juste amener son chien au parc, juste de la socialisation. Puis c'est vraiment de quoi qui aide le chien à se focusser sur une activité. OK! C'est beaucoup de travail mental, puis ça fatigue énormément le chien. OK! Puis au travers de ça, elle a découvert plusieurs activités qu'on pouvait faire. OK! Ça fait qu'on a voulu... tu sais, c'est ça. On a pensé à ça. On a pensé au café. Moi, c'est plus le café troisième vague que je fais à faire. OK! Ça fait qu'on a jumelé ça. Madame, étant professionnelle, Mathieu, elle était à l'université. Ça fait qu'elle savait... elle savait beaucoup faire, tu sais, des... en tout cas, le plan d'affaires. OK! Oui! Un plan d'affaires assez étoffé qui a plu à beaucoup de personnes. Ça fait que ça a fait en sorte qu'on ait été rencontrés par le CDEVR de la région. OK! OK! Pour nous aider aussi dans ce développement, voir c'est quoi les aides qu'on peut faire, voir quels locaux choisir, tu sais, tout... Tu sais, ils nous ont quand même bien guidés, fait que suite à ça... Donc, c'est ça, vous avez fait un plan d'affaires, parce que c'est correct d'avoir une passion, mais il faut avoir quand même les outils pour être capable de mener à terme un projet comme ça, en fait. Oui, oui, c'est ça. Le plan d'affaires te permet de voir toutes les étapes avant la réalisation, puis c'est là que tu vas pouvoir voir, OK, mon projet, il n'y a pas vraiment de bon sens, parce que quand tu arrives avec les prévisions budgétaires, c'est là que tu vois, ça a-tu de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je peux faire pour que... Oui, c'est beau vivre de notre passion, mais il faut vivre, faire en sorte que tu en ailles, de l'argent. Oui, c'est ça. On ne vit pas que d'amour et d'eau prêche. C'est ça. Les comptes, il faut les payer. Puis le plan d'affaires aide à guider. Il y en a des super bons. Tu n'as pas besoin de... Il y a des canevas qui existent partout. Sinon, les centres locaux de développement, c'est ça, centres locaux de développement, aide justement à... Il y en a des canevas disponibles. Donc, ça te permet vraiment de voir chacune des étapes, puis d'être arrivé préparé quand tu arrives au niveau financier. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est cette partie-là qui est comme la plus ardue. Il faut que tu sois capable de prouver sur papier que ton projet va fonctionner. À moins que tu aies déjà des sous, plusieurs sous, puis que tu te lances dans le vide complètement. Mais en même temps, tout le monde devrait faire quand même ce processus-là, même s'ils ont beaucoup de sous. Oui, parce que justement, ça met une structure aussi. J'imagine de faire un plan d'affaires, puis ça met une structure. Il y a des choses qui font en sorte qu'on n'avait pas vraiment vu cet aspect-là. Ça fait qu'on le travaille plus. On peut être des très bons idéateurs, mais mettons le côté... Nous, c'était beaucoup la comptabilité. On aime ça, on connaît, mais de le faire pour une entreprise, c'est différent aussi. Oui, l'idée, c'est bien. La passion va animer justement le temps que tu vas mettre sur ce plan d'affaires-là. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine que faire un plan d'affaires, c'est ardu. Puis si tu n'as pas derrière ça une idée qui vous passionne, qui vous habite, parce qu'en temps de passion, c'est quelque chose qu'on est prêt à mettre du temps, qu'on est prêt à mettre de l'argent. À 2h, 3h du matin encore, d'essayer de peaufiner tes documents pour que ça soit vraiment classe, bien, c'est la passion qui l'anime. Parce que des fois, je me souviens, on était fatigués, on était brûlés, mais là, il y avait une rencontre avec un investisseur le lendemain, mais il fallait que ça soit parfait. Oui, c'est ça. Surtout avec un projet ardu commun, comme le Café Canin. Parce qu'un café normal, c'est quand même viable, c'est simple. Mais là, d'instaurer l'aspect canin au travail de tout ça, c'est quand même complexe. Ça a été plus compliqué. Ça a été plus complexe, là. Parce qu'il n'y a pas de grands comparatifs. Oui, effectivement. Ça fait qu'ils ne savent pas trop, OK, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il ne faut pas appeler les assurances, appeler toutes les villes, les règlements municipaux. Il faut être très curieux. Il faut ouvrir pas mal de portes. OK. Ça fait que oui, c'est quand même laborieux, mais quand on est passionné, c'est ça. C'est ça. C'est rien qui nous empêche. Oui. Puis des fois, c'est ça, cette flamme-là fait en sorte que, tu sais, nous, on en a eu des gens qui ont dit, bien, voyons donc, bien, voyons donc. Pourquoi est-ce que je voudrais aller prendre un café avec mon chien? OK, c'est ça. Mais c'est ça. Autant qu'il y en a eu, j'imagine, qu'il y en a. Bien là, maintenant, c'est notre clientèle. Les gens qui viennent au café reviennent et reviennent et reviennent. C'est ça. Ils aiment le milieu, ils aiment l'ambiance, ils aiment le concept. Bien, c'est ça. C'est ça. On en reparle encore la passion, mais c'est la passion commune qui vient avec nous. Puis, bien, c'est ça. Les gens qui nous critiquaient, bien, c'est pas ceux-là que je veux qu'ils viennent au café, de toute façon. Oui, c'est vrai. Effectivement. Tu sais, oui, tu sais, même si t'aimes pas les chiens, puis t'aimes le café, tu sais, je veux... Tu peux me décrire. J'en perds mes propos, là, mais c'est les gens qui aiment les chiens, là, que je veux qu'ils soient là. Mais on a une clientèle aussi qu'on est en train de forger de gens qui aiment juste le café, qui aiment pas beaucoup les chiens, mais qui comprennent le concept. Puis, on a adapté aussi nos installations pour, justement, que ces gens-là qui sont moins à l'aise avec les chiens puissent venir prendre le café. C'est ça aussi. Il faut être capable de s'adapter avec la clientèle parce que c'est bien beau être sur papier, mais il y a plein d'autres enjeux qui viennent quand on ouvre. Puis, c'est ça qu'on a fait. Là, on a mis une table. Ça fait qu'il y a des gens qui apprivoisent tranquillement le monde canin. Oui. Puis, là, il y en a qui commencent à venir s'asseoir l'autre côté. Ah, c'est le fun, ça! Quand ils choisissent les chiens, quand ils sont à l'aise, ils vont venir l'autre côté. OK. Donc, c'est aussi ça. C'est qu'on montrait... On montrait pas d'endroit en sécurité. Oui. Fait que, tu sais, nous, on a quand même cette flamme-là de montrer à la communauté que c'est pas tous des chiens qui sont agressifs puis qui jettent. Si tu viens dans un café canin, tu t'attends qu'il y ait des chiens aussi. Fait que si t'aimes pas les chiens, tu penses que tu dois, là? Oui, mais oui. Mais il y en a quelques-uns aussi qui sont surpris. Ils rentrent, eux, ils voient le café mort. C'est sûr qu'on met des... Tu sais, il y a une patte de chien sur notre logo. Oui. OK. C'est supposé de... de porter attention, là, bien de... Oui, puis il y a des barrières partout. Donc, tu sais, c'est pas un homme rentré dans un café puis voilà, t'es rentré dans l'espace. Mais c'est ça, là. Il y a des barrières pour empêcher les chiens de rentrer ou sortir à certains endroits. OK. OK. Il y a des zones, là, qui sont... D'une soirée, on a comme un coin boutique avec le coin où il y a tous les cafés puis tous nos produits, tu sais, beaucoup... On a une grande variété de produits québécois. Puis l'autre côté, c'est vraiment la salle à manger où les chiens sont lousses. Puis c'est vraiment séparé. Donc, les gens qui rentrent, qui sont pas à l'aise avec les chiens, peuvent rentrer puis s'en se faire interpeller par les chiens ou quoi que ce soit. Fait que s'ils sont pas trop à l'aise, qu'ils veulent chercher du café ou des cadeaux pour quelqu'un qui a des chiens, mais il y aura pas les 18 chiens sur eux. À l'entrée. Fait que, tu sais, on a quand même, c'est ça, comme elle disait... On s'adapte. Exact. Bien, c'est ça. Vous vous adaptez parce qu'en fait, c'est ça, il y a la passion des chiens, la passion du café. Donc, vous construisez ensemble une entreprise pour justement faire naître ça. Mais il y a aussi tout autour, tout le côté relationnel, le côté des gens qui viennent. Fait qu'il faut aussi vouloir aimer passer du temps avec les personnes. Il faut aussi vouloir contribuer à apporter, tu sais, apporter de la joie, en fait. C'est de la joie aux gens parce que les gens peuvent venir aussi avec leurs chiens. Oui, leurs propres chiens. Leurs propres chiens. Nous, on a nos trois chiens qui sont là en permanence. Des fois, ils vont se reposer, ils ont leur petite salle. Mais sinon, oui, tout le monde peut apporter leur chien. Il faut qu'il soit le moindrement socialisé. Oui, encore. On n'amène pas un chien qui est ultra réactif ou agressif. Mais, tu sais, encore là, moi, j'aime ça dire, ben, venez dans un moment où c'est plus calme. On va faire une approche, voir comment que ça se passe. Oui. Pour justement voir, est-ce que peut-être qu'il ne sera pas réactif? Oui. Peut-être que l'ambiance qu'on va amener, tu sais, souvent, ça part de l'humain, là. Oui. Quand les chiens sont agressifs envers d'autres chiens, d'autres humains, ça part de l'humain qui est stressé. Puis, c'est pour ça qu'il y a des baguards. Fait que, tu sais, nous, on peut quand même éduquer. On n'est pas des éducateurs canins. Non. OK. On s'est greffés avec une équipe d'éducateurs canins. Fait que quand on a des questions, on peut tout de suite avoir des réponses. Mais, pour nous, c'était important de laisser des chances aussi. OK. Parce que c'est un concept nouveau, là. Nous, on n'a pas de laisse dans notre café. Donc, ça aussi, c'est un autre enjeu. Parce qu'on veut leur montrer... Nous, on est allés à des endroits où les chiens sont acceptés partout dans d'autres provinces. Oui. Ils sont acceptés partout sans laisse. Oui. Puis, ici, ils sont acceptés nulle part. Puis, s'ils sont acceptés, il faut qu'ils soient en laisse. Oui. OK. Donc, moi, j'ai vu que ça se pouvait ailleurs. Fait que j'essaye de nous dire, si nous, notre petite communauté, on apprend à ces chiens-là à bien se comporter en public... Oui, il y a des endroits comme ça, là. Bien, ça fait en sorte qu'à un moment donné, justement, notre petite bulle va grossir. Oui. On aimerait ça, au Québec, de pouvoir se promener partout. Puis, tu sais, d'aller marcher. Moi, je trouve ça triste d'aller dans des champs, puis d'être obligé de l'attacher, ton chien. Mais après ça, on veut travailler le rappel, puis... Oui. Fait qu'il y a beaucoup d'amour pour les chiens, là, en fait. Bien, oui, oui, oui. C'est ça, là, de vouloir qu'ils soient bien, qu'ils vivent plus en liberté, justement. Puis tout ça, il y a cet amour-là, là, qu'on entend bien dans ce que tu nommes, là. Mes chiens, nos chiens, c'est mes enfants. Bien, je vais les éduquer comme des chiens, parce que c'est important de ne pas rentrer dans cette relation-là, que c'est comme des humains. Oui. Mais moi, c'est mes enfants, mais je les éduque comme des chiens. Mais je veux vraiment qu'ils aient les mêmes opportunités qu'un enfant pourrait avoir. Oui. Fait que j'aime ça qu'ils aient des activités. Oui, oui. Puis c'est pour ça qu'on voit mes chiens ici, ils sont comme... Bien, là, ils se promènent, mais ils sont calmes, ils sont reposés, ils n'ont pas l'air à vouloir dépenser leur trop plein. Ils savent qu'ils sont dans un endroit où qu'ils doivent être plus calmes. Oui. Mais c'est sûr qu'ils sont curieux. Il y a plein d'honneur. Mais ils sont quand même calmes, là. Oui, oui. Ils se promènent, puis ça, c'est normal, en voulant dire qu'il y a du plein de... Si on avait amené les tapis, je suis persuadée qu'ils seraient restés dans les tapis, mais on voit Bambou qui... Il est sur le divan. Il s'est installé confortable. C'est bien, ça. Donc, en fait, moi, ce que je me demandais, quels conseils vous aurez à donner aux gens qui voudraient vivre de leur passion, mais qui n'osent pas? Parce que c'est correct d'avoir l'idée. C'est correct d'être passionné par quelque chose, mais ça peut être épeurant de se pitcher dans le vide comme ça. Parce que j'imagine qu'il y a eu plusieurs embûches. On a entendu un peu tantôt dans ce que vous avez dit. Mais ça serait quoi les conseils que vous auriez à partager, en fait, pour les gens qui n'osent pas? Tu sais, qui sont passionnés, je veux vivre de ma passion, mais je n'ose pas, j'ai peur de... Ça serait quel conseil que vous aimeriez partager à ces personnes-là? Moi, je dirais de vraiment bien s'entourer, puis de ne pas avoir peur de poser des questions. OK. C'est vraiment un des très bons conseils, c'est même si la réponse est non, d'aller voir ailleurs, voir si ça se peut. Ne pas vous arrêter au premier non, parce qu'il y en a eu, en fait, dans votre situation. Il y a eu des refus au début? Bien, étant donné l'ampleur du projet ou le fait d'incorporer le canin dans le café, oui, il y a eu quelques noms. Ça fait que c'est pour ça. Il faut aller voir, il faut aller cogner à d'autres portes, voir c'est quoi qui est possible ailleurs. D'aller jaser avec d'autres propriétaires de Café Canin, d'aller jaser, oui, oui, tu sais, voir c'est quoi leur embûche, puis à partir de là, eux, ils peuvent nous donner des cues pour voir vers où qu'on peut se diriger, fait que tu sais... Oui. Donc, en fait, ce que je voulais savoir aussi, ce que j'aimerais savoir, admettons, qu'est-ce que vous direz aux gens qui se promènent dans le coin, puis qui sont curieux, qui voudraient peut-être rentrer dans le café, mais qui n'osent pas, qu'est-ce que vous leur direz pour les inviter? Fait que ce qui est le fun de venir au Café Canin, ou n'importe quel Café Canin, c'est que la plupart du temps, contrairement à un café régulier, c'est que tout le monde se parle. Oui. Les gens, s'assoient pas juste à leur table, puis ils font des petites affaires, tout le monde se parle. Oh, wow! Ils se parlent de leur chien, ils se parlent de leur expérience, c'est comme, je sais pas, c'est comme des cafés-rencontres à chaque fois que la salle se remplit. Fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment une belle ambiance, que t'aies de chien ou que t'en aies pas, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer plus, là. Oui, bien, c'est un bel endroit, justement, si vous êtes à la recherche d'une race de chiens que vous devriez avoir à la maison, bien, de parler avec des propriétaires, des humains de chiens, bien, les gens, ils vont parler, ça va leur faire plaisir de parler de la race de leur chien, les particularités, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est pas le fun. Fait que ça permet vraiment, il y a beaucoup d'échanges. Exact. C'est une belle communauté de passionnés de chiens. C'est ça, c'est ça, en fait. Ça permet de sociabiliser, puis de parler de cette passion-là commune, que les gens peuvent avoir. Exactement. Fait que les chiens jouent ensemble, les humains placotent, mais même si t'en as pas, toi, bien, tu peux... C'est ça. Les gens, ils intègrent, nos clients, c'est vraiment un lieu d'inclusion. Oui, oui. Tout le monde est comme... C'est une grande famille qu'on est en train de créer, puis on est en train de faire aussi des événements extérieurs. On fait des marches à la Terre des jeunes pour... Oh, wow! OK. Donc, c'est pas... Tu sais, des fois, on trouve que notre chien, il est peut-être pas rendu à une étape d'être avec d'autres chiens, bien, mais en marche, en laisse à la Terre des jeunes, bien, ça permet aussi de socialiser. Puis, à un moment donné, peut-être que cette barrière-là va être enlevée, puis ils vont venir au café. Oui, bien, effectivement. Donc, oui. Puis, vous... Puis, tu parlais aussi beaucoup, tu sais, les chiens jouent ensemble, mais c'est pas rare, les fois, que tout le monde se jase, que la salle est pleine, mais que tous les chiens sont couchés. Oui. Tranquilles. Ah, c'est vraiment le fun. Fait que, oui, ça arrive, ces petits moments-là, c'est le fun. Ça fait... Fait que, oui, c'est des beaux moments. Puis, vous, vous êtes situé sur la rue Notre-Dame. Donc, si les gens veulent venir ici à Victoriaville, la rue Notre-Dame, tu sais, quelle est... C'est 205. 200, OK. C'est en avant du Chartwell, la maison Notre-Dame, donc en biais du Saint-Pierre. Ah, OK. Du biais Saint-Pierre. Oui. Bon, bien, merveilleux. Donc, on va inviter les gens qui sont curieux à aller vous voir, en fait. Puis, moi, je voulais vous remercier d'avoir été ici à l'émission pour votre présence. Bien, merci. Bien, merci. De venir parler de votre passion. Merci. Merci. Donc, c'est ça qui conclut pour l'émission d'aujourd'hui. On s'est dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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